Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo qui traitera de l'un des piliers du protestantisme, véritable mot d'ordre, Solus Christus. Avant de rentrer dans un cheminement explicatif théologique, on va s'attacher quelques instants à une première approche historique de ce mouvement, ce qui permettra ainsi de mieux appréhender la finalité de ce puissant message. Au XVIe siècle du temps de la Renaissance, le protestantisme a pris naissance en Europe lors de la réforme sous l'impulsion de dissidents catholiques tels que Martin Luther ou Jean Calvin. Ce mouvement provoqua un schisme au sein de la chrétienté. Les partisans de la réforme s'opposèrent, entre autres, à la vision majoritaire de l'époque, dans l'Église et dans la population en général, à savoir que la grâce divine pouvait s'opérer par l'intermédiaire de différents médiateurs, tels que la Vierge Marie, les saints, ou même d'autres personnages du christianisme, parfois folkloriques. La majorité des croyants considéraient ces médiateurs alternatifs comme plus accessibles, reflétant en profondeur une certaine dérive d'attitude et de compréhension de la Sainte Bible. On imagine ici facilement les difficultés qui ont été engendrées par cette situation. Pourtant, l'Écriture affirme bien, en 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 7, « En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur, entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. C'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. Mais aussi, c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Acte chapitre 4, verset 12. Également, on peut lire dans l'Épitre aux Hébreux, au chapitre 9, verset 28, « De même, Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. » On s'aperçoit que la corrélation entre Jésus médiateur et Jésus victime du sacrifice pour nos péchés en vue de notre salut est au cœur du message central du Nouveau Testament. Il y eut par conséquent une opposition doctrinale entre catholiques et protestants, et « Solus Christus » est donc un des éléments constitutifs de la sotériologie réformée, c'est-à-dire la doctrine du salut réformé. On s'aperçoit là encore de la difficulté que représentait ce point de friction. Alors comment comprendre, dans toutes ses implications, cette expression latine « Solus Christus » par le Christ seul ? Voici quelques pistes de réflexion qui nourriront, je l'espère, notre démarche de foi. Pour ce faire, on s'adossera sur l'Écriture, et plus spécifiquement sur l'Épître aux Hébreux et son chapitre 5, ce qui me permet au préalable de poser rapidement le contexte de cette merveilleuse et puissante lettre. L'Épître aux Hébreux a pour thème théologique central celui du grand prêtre, Jésus, qui s'offre lui-même en sacrifice. Elle a, semble-t-il, été écrite dans le dernier tiers du premier siècle de notre ère, et elle est considérée comme un véritable traité de Christologie, car elle traite, entre autres, de la personne de Jésus en tant que médiateur. Et ceci est bien le fond de notre sujet, « Solus Christus ». Ainsi, la Christologie de cet Épitre est entièrement d'ordre sotériologique, d'où l'intérêt de s'appuyer sur elle pour alimenter notre réflexion. Cet Épitre est anonyme. Au-delà des différentes conjectures, c'est probablement la seule certitude que l'on a sur l'origine de cette dernière. Le thème d'ensemble traite de la suprématie totale du Fils de Dieu, ne supportant aucune remise en cause, qu'elle soit angélique ou humaine. Elle fait de manière convaincante le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, donnant ainsi une explication de l'Évangile. Surtout, cet Épitre permet de comprendre le sens de la venue de Jésus, éclairant ce mot d'ordre protestant touchant à la sotériologie « solus Christus » par le Christ seul. L'auteur explique bien le sens profond de la venue du Christ et son rôle central dans notre salut, cette notion étant, bien sûr, essentielle pour comprendre le sens profond de l'Évangile. Seul Jésus-Christ est le médiateur entre nous, les pauvres pécheurs, souvent misérables dans nos existences et toujours au ras du plancher, et le Père Céleste. Le thème développé dans le chapitre 5 de cette argumentation épistolaire est que Christ est le grand prêtre parfait, d'une alliance nouvelle, choisie par Dieu, et non de sa propre initiative. Comme on peut le lire en Hébreu, chapitre 5, verset 5, « Il en est de même pour Christ. Ce n'est pas lui qui s'est attribué de son propre chef l'honneur de devenir grand prêtre, mais c'est Dieu qui lui a déclaré « Tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. » Il remplit toutes les conditions requises, même au-delà, car il n'a pas besoin de faire l'expiation de ses propres péchés. Il est solidaire de ce qu'il représente. Il est donc le grand prêtre parfait que Dieu a nommé médiateur entre nous et lui pour toujours. Cette perfection du Christ, il l'a acquise auprès d'une obéissance totale dans la souffrance jusqu'à la mort et fait donc de lui le sauveur de ceux qui lui obéissent, comme on peut le constater en Hébreu, chapitre 5, verset 7 à 9. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. On voit bien ici l'importance de cet épitre, car l'auteur y souligne avec force qu'il n'y a pour le pécheur qu'une seule et suffisante médiation valide entre Dieu et les hommes, celle du Fils, et que dans la foulée, il ne faut s'attacher à aucune médiation concurrente. Cette notion étant fondamentale pour correctement appréhender dans sa justesse la locution latine « solus Christus ». Car saisir cette notion, c'est s'attacher à l'essence même de la parole, à la centralité de son message, à savoir Jésus-Christ. Cette vérité reformulée lors de la réforme, il y a quelques siècles, a toujours autant de pertinence de nos jours pour nous face aux visions des autres religions, car Jésus est le seul médiateur entre Dieu le Père et les hommes. Notre Seigneur l'a d'ailleurs affirmé en Jean chapitre 14, verset 6, lorsqu'il dit « Je suis, moi, le chemin, » répondit Jésus. « La vérité est la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Jésus est bien l'unique intermédiaire. On peut voir à quel point une telle affirmation est radicalement différente de tous les autres discours religieux. On ne trouve aucun homme autre que Jésus qui a eu la prétention de pouvoir nous sauver de nos péchés. En effet, Mahomet ne sauve pas. Siddhartha Gautama, le Bouddha, ne sauve pas. Même Ronald McDonald ne sauve pas. Ceci remet bien en perspective les propos du Christ quand il nous dit qu'il est la vérité. Il est le seul. Il est l'unique. C'est pourquoi je vous ai dit « Vous mourrez dans vos péchés. » En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean chapitre 8 verset 24 Pour conclure, je souhaite vous proposer trois pistes d'échange afin de pouvoir réfléchir sur ce que cet épître nous apporte à nous tous de nos jours. Premièrement, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de nous concentrer sur Christ et lui seul comme médiateur pour notre salut ? Deuxièmement, quelles sont les conséquences pour notre salut de s'accrocher à des médiateurs alternatifs ? Et troisièmement, en quoi le mot d'ordre « solus Christus » nous permet-il d'entrevoir l'essence même de l'Évangile ? On arrive à présent à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir pris la patience de l'écouter. On a à présent, je l'espère, quelques pistes pour continuer notre chemin sur le sujet traité aujourd'hui et ainsi affiner peut-être notre perspective sur notre salut. Prenez soin de vous et soyez bénis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !